Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadiens qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Portée divine, vous avez appréhendé quelqu'un? Vous tenez enfin un suspect? La carte de Londres, des environs, elle peut être un peu d'utile. La prison, c'est-tu Baker Street? Non, c'est à la maison. Pensez là. Peut-être que je me trompe aussi. Quoi? Donc on avait trouvé des indices par rapport à un gars d'une banque qui avait disparu. Bon, il parle de quoi? Danson et Nilligan ou l'anneau en or? Danson et Nilligan. J'ai entendu parler de Danson et Nilligan, les banquiers du West County. Oui, Joshua Nilligan était mon père. J'ai cru comprendre que l'affaire avait mal fini. La faillite de la banque a ruiné la moitié des courbes noix et là-dessus, Joshua Nilligan a disparu. Mon père faisait face à une pression extraordinaire. Danson avait pris sa retraite. Je n'avais alors que dix ans, mais c'était assez pour ressentir l'opprobe vibrer jeté sur ma famille. Mon père avait certain pouvoir de rembourser toutes ses dettes. Si le créancier lui lâchait la bride, mais quelques jours avant qu'on ne délivre un mandat d'arrêt à son rencontre, il avait l'encre pour Amersfest en Norvège. Il a laissé ma mère la liste des titres de créances qu'il avait emportés. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Nous avons cru que son bateau avait sombré, corps et biens. Merci pour ce témoignage, M. Nilligan. Au moins, nous avançons. La police a trouvé cet anneau des valeurs à votre possession. À qui appartient-il? Je n'ai rien volé. Il m'a toujours appartenu. Restons là. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Intéressant, Joshua Nilligan et Peter Carey étaient tous deux en mer en Norvège. Il a forcément un lien entre Carey et la disparition de Nilligan. Joshua Nilligan et la disparition de Joshua Nilligan. Il a montré une preuve, oui. Comment je fais? J'ai appuyé. Il a déjà fait sans portrait. La police a cessé. Je ne l'ai pas attiré de quelqu'un. Il a toujours apporté à moi. OK. Non, non, non. C'est peut-être autre chose que l'anneau. La gravure sous l'anneau. Cet anneau a été gravé alors que vous étiez enfant, donc plus il s'est utile de recevoir pareil objet d'un associé. Voilà M. Nilligan qui était le propriétaire légitime de cet anneau. Il est à moi. Non, M. Nilligan, je crois que cet anneau appartenait à votre père. « Mais comment le savez-vous? » « Votre vestant est fait d'un tissu comme seul un homme disposant des moyens considérables peut s'en offrir. Or, vous ne me donnez pas l'impression d'être riche. » De plus, cet habit n'est pas à votre taille. « C'est évident s'il appartient à quelqu'un d'autre, très probablement votre père. » Le dit père étant parti en emportant la fortune familiale, vous avez dû, dès votre jeune âge, trouver un travail manuel sans doute videur de poissons. « Vous vous coupez souvent les mains en travaillant, en juger par ces cicatrices. » « Ceci s'envoie, M. Oum. » « Tout est rigoureusement, comme vous l'avez dit. » « Je vous verrai bientôt, jeune homme. » « Je suis passé d'y parler de nouveau, voir s'il y a quelque chose d'autre à dire. » « Pourquoi suis-je ici? Je n'ai rien de fait de mal. » « Qu'est-ce que je fais ici? » « C'est fini. » « Je ne sais pas si t'as marqué, mais le poste de police est pareil comme dans le chapitre 1. » « En moins beau, mais c'est quand même la même chose. » « Je retourne à la maison. » « Peut-être qu'il peut arriver d'autre chose parce que là, j'ai un peu... » « Tentative d'infraction visait à récupérer le capin qui est baigné dans le sessant de la victime et une hauteur des tentatives pourraient bien être le meurtrier. » « Peut-être... » « Parler à elle, j'ai dit de passer sa vie et à lui que je ne sais pas encore ce qu'il est. » « Ah, lui, il est mort. » « Bon, on va parler à Watson. Qu'est-ce que lui nous dit ? » « Vous avez appréhendé quelqu'un. Vous tenez enfin un suspect. » « Je vais m'être pas là. » « Je vais toujours être consulté. » « Mon archive, je peux toujours... » « C'est là où je garde mon poste. » « Mon archive, je peux toujours... » « Au revoir. » « Bien. » « Bien. » Rien Déjà vu ça Peut-être aller parler à la madame Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir là Ah non non On va aller parler à la femme pour voir On va aller parler à la femme Et ça c'est la maise Allez là il y a un Ah il suis pris Est-ce que la blague de tabac est à votre mari ? Je ne saurais dire c'est possible mais voilà bien longtemps qu'il ne fume plus Le document privé de votre mari, savez-vous où il se trouve ? Il y avait une petite boîte en éteint en peine plus grande qu'un livre C'est là qu'il conservait ses documents Il doit être dans sa cabane Et plus là elle a disparu Merci madame Bon On va vérifier quoi rapidement Qui serait capable d'un tel crime ? Tu ne l'aimais même pas Des pièces ? Des pièces ? Des pièces sont la bonne taille 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 Il y a une haute de poussière Il y a une haute de gelées Ça on a déjà vu ça ? Ah Examinez les lits C'est celui-là Par rapport à quoi? C'est la liste de l'équipage du Sea Unicorn. Entrée de juin, rien de différent. Entrée de juin, rien de spécial. Entrée d'où ces pages ont été arrachées. Un morceau d'obligation déchirée, j'ai vu tout récemment cette même abréviation. Il y a trois moyens de découvrir ce qui s'est passé en eau 83 à bord du Sea Unicorn. Les deux premiers nécessitent de parler à un mort, les derniers de localiser des témoins. Les marins ayant pris part à cette phase de chasse à la baleine. Donc... Le Sea Unicorn, elle était le ship que Peter Carey a commandé. Vas-tu le laisser là longtemps, le mort, Tabarouet? Il me semble qu'il va pourrir. Il me semble qu'il y a un jardin d'air très bien maintenu. Dundee. Hammerfest. Il y a peut-être des créanciers. Ok, c'est sur le mur de Peter Carey. John Illigan n'est visiblement pas le voleur ordinaire. Qu'est-ce que c'est un rôle là-dedans? Wiggy peut peut-être m'aider à trouver l'équipage. Wiggin, c'est qui lui? Baker Street. Au revoir. Du nouveau Watson, j'ai la liste des marins à bord du Sea Unicorn. Nous allons bientôt découvrir ce qui est devenu du père de Nelligan. Il me suffit de le retrouver, espérant qu'il travaille encore au port. Si vous faites mine d'être de Scotland Yard... Jean-Denis Watson, je préférerais ne pas faire de vague pour l'instant, mais j'ai une autre solution à mes spécialités. Qui donc? La police secrète de Baker Street. Le jeune Wiggin, c'est sa bande? Oui, croyez-moi, on peut tirer plus de ces jeunes gaillards qu'une douzaine de brigadiers. Ces enfants sont partout, ils doivent voir et entendent tout. Et ils ont de la ruse à revendre. Tout ce qui leur manque, c'est de l'organisation. Je vais les convoquer. Comment? Il y a toujours un sentinelle sur nos fenêtres. Il me suffit de l'appeler. Watson, j'ai besoin de Wiggin. Est-il dans les parages de l'autre côté de la rue? Oui, vous pouvez lui faire signe par la fenêtre. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Wiggin, pourrais-tu monter, je te prie? À votre service, Monsieur Holmes! Wiggin, j'ai besoin que tu me retrouves certaines personnes. Je te donnerai une liste. Tu sais lire, n'est-ce pas? Big Oliver, lui, c'est son père et le cocher d'un célèbre avocat. Fascinant. Voici la liste des marins. Des marins? Pastoche, suffit de chercher le rhum et les lumières rouges. Désolé, Monsieur Holmes, mais l'inspecteur vous demande de venir au poste dès que possible. Merci. J'y vais de ce pas. C'est trompé, je veux. C'est trompé, je veux. Monsieur Holmes, ravi de vous voir. Comme toujours, qui est-il? Nous tenons un autre suspect. Liam Hurtley, cette affaire ne devrait plus tarder à être classée. Intéressant, continuez-le. Le planteur de Woodman Lee a remarqué un individu suspect qui rôdait de nuit. Il est ici? Oui, il refuse de nous parler, mais nous allons l'y contraindre. Espérons-le. Encore une chose, le plantain a précisé que lors de l'arrestation, notre homme écrivait une lettre. Puis-je le voir? Bien sûr, elle est dans la salle décelée, à votre disposition. Avouez que pour une fois, Monsieur Holmes, Cotton Yard a une longueur d'avant sur vous. Elle est pas stoufflant. Pour une fois, la police fait sa job, en d'autres mots. Les effets personnels du suspect. Les vieilles bottes de l'élément, les tailles 43.5. Le stylo très classique. Les tâches sont fraîches. Je peux les enlever avec des produits chimiques. Il y a dit qu'ils étaient en l'oeil. Il n'a pas dit que tu pouvais les voler? Oui. Avant d'aller parler à l'autre, j'avais vérifié quelque chose. Chante-la de chansons. La chanson de mon cœur, la chanson de ma vie. Les bottes correspondent parfaitement aux emprunts. Ah, c'est ça que je faisais avec l'autre bottes, tantôt. Je comprenais pas. Ces bottes ne correspondent pas aux emprunts. Je partais. Je toque les On va attendre un peu avant d'être plus loin. Il y a juste quelque chose avant que je veux voir. La lait prise sur le lait est presque entière couverte de taches. Faut-tu que je vais à la maison pour faire ça? J'ai peut-être vu un laboratoire à la maison dans la chambre. Bon, on voit là qu'il y a un laboratoire. Récupérez la lettre. Verser tous les réactifs dans chaque place où vous devrez suivre un ordre précis conforme aux règles stipulées sur le papier. Première condition, utilisez les sept réactifs. Deuxième condition, le réactif orange a rajouté trois places après le bleu. Troisième condition, le réactif incolore doit être ajouté après le réactif orange. Je suis perdu bien renseigné. Je suis perdu bien renseigné. Je vais utiliser les sept réactifs. Le réactif orange est à ajouter... Trois places après le bleu. Troisième condition, le réactif incolore doit être ajouté après le réactif orange. Le réactif incolore doit être ajouté trois places après le bleu. Trois places après le bleu. Le réactif incolore doit être ajouté après le réactif orange. Donc, bleu, bleu, vert, orange, orange, ok. Bleu. Bleu. Villeux. La botte est au frais au niveau des secondes. Et la botte est au niveau des trois points. Et c'est normal. Quelqué va ? Beug. J'ai mal compris, tabarnin. Ah, elle est orange, je dois... Putain, elle est relativement qu'elle doit acheter. Ah, peut-être que c'est... Attends, je pense peut-être comprendre. Chaque fois que tu mets un orange, je dois mettre un clair. Je vais peut-être trempé encore, c'est peut-être que je commence avec le vert et le bleu après. C'est ça. Je commence avec le vert et le bleu. Bon, comment c'est que le vert? Le bleu. Ou à moins que c'est bleu, vert, bleu. Oh, c'est bleu, vert, bleu. Sinon, il faut voir, j'écoute de nouveau. Le vert et l'orange est à rajouter trois places après le bleu. Le vert et l'orange est à rajouter trois places après le bleu. Le troisième condition. Le vert et l'orange est à rajouter. Melee. Le vert et l'orange est à rajouter trois places après le bleu. Ça ne marche pas de même. Je suis mêlé. Je suis mêlé. Je suis mêlé. Je suis mêlé. Voilà, je peux poursuivre l'opération. C'est pas clair non plus. Je l'ai eu, mais je ne suis pas impressionné parce que c'est pas clair. Voyons si le contenu de cette lettre nous inclarera sur le mystère. c'est pas clair. Mais dis-toi, Gwenn, tu ne l'aurais pas eue, toi. Gwenn, tu ne l'aurais pas eu. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Je l'ai bien caché. Intéressant. Comment réagirais-vous? Je l'ai bien caché. Je l'ai bien caché, mais je vous implore d'y réfléchir deux fois. Lyon, je jure, et rappelez-vous nos voeux. Je n'ai rien de déshonorant qui me voudrait votre... Non, tu ne l'aurais pas eu. On va y parler à l'autre à cette heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prennez-moi de me présenter. Mon nom est Sherlock Holmes. J'aimerais vous poser quelques questions. J'ai déjà dit à la police que je ne savais rien et vous n'en faites même pas partie. Précisément, en reconnaissant votre situation, il serait judicieux de parler à quelqu'un de plus neutre. Vous êtes suspect et de meurtre. Je sais, inspecteur Lestrade m'a averti, c'est ridicule. Pouvez-vous au moins me révéler qui vous êtes et les causes de votre présence ici? Je m'appelle Liam Hurley et vous ne tirerez rien de plus de moi. C'est ce que nous verrons. Il y a les cicatrices. Couchoir à maison enjurpée. Débris végétaux. Le portrait est terminé. Dites-moi, Monsieur Hurley, que faisiez-vous à Woodmansley? Woodmansley? Je n'y ai jamais mis les pieds. La deuxième paire de bottes que vous aviez avec vous lors de votre arrestation correspond parfaitement aux empreintes trouvées qui a du lieu de meurtre de Peter Carey. Les empreintes, c'est ça, votre preuve. Combien y a-t-il de personnes à avoir les mêmes bottes que moi? Ça ne fait pas de moi un meurtrier. Dites-moi, Monsieur Hurley, qu'avez-vous caché? Caché? De quoi parlez-vous? J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Je les ai bien cachés. Dois-je continuer? Ma lettre? Mais langue, c'est impossible. Impossible n'est pas chimiste. Vous êtes fort, mais je n'ai rien à voir. Si vous voulez savoir, je parlais de mes outils et rapporte à mon travail. Je vais m'en assurer, Monsieur Hurley. Maintenant que nous avons prouvé votre présence à Woodmansley, pourriez-vous la justifier? Je ne me souviens pas. Que voulez-vous que je fasse là-bas? C'est pas bon. Maintenant que vous nous avez prouvé... Vous êtes le jardinier de Woodmansley? Je ne... Comment? Vos mains sont celles d'un travailleur de la Terre, de petits fragments végétaux accrochés à votre pantalon à test que vous étiez récemment en train de le tomber. Mais l'indice le plus éloquant est encore cet oiseau brodé sur votre mouchoir, mes enjurpés, si je m'abuse. D'accord, vous m'avez démasqué, oui, je suis jardinier, et j'étais allé chercher mes outils. Ce serait à tout pour l'instant. Hurley manque. C'est évident, mais je sais où trouver la réponse en examinant l'endroit ou sans stocker les outils de jardinage à Woodmansley. Les outils de jardinage à Woodmansley. c'est vrai que... Missistes, comment ça veut? Sous-titrage ST' 501 Elle a demandé à la femme. C'est qu'elle sait. Lex. Madame, on nous a informé que les précieux documents volés sont dissimulés parmi les outils de jardinage au Woosman League. Nous devons les trouver. Nous entreprenons les outils dans la remise juste derrière moi. Voici la clé. Je parlerai après. Voyons s'ils se cachent dedans. Une planche mal ajustée. La fameuse boîte. Voyons ce que contient cette boîte. Faire tourner le cylindre de la serrure pour former une ligne complète. Attention à certaines lignes. 1. Geralement. 1 eller 2. ça je l'ai eu toi tu l'aurais pas eu toi impossible t'aurais eu ça des lettres d'écriture féminine on est du monogramme des Carey Hurtley et Mrs. Carey avaient une liaison platonique intéressante mon très cher Liam depuis notre rencontre vous m'avez couvert de vos bontés je n'aurais évoqué mes sentiments mais je les tiens pour sacrilège une efface je crains que le pire n'arrive je crains qu'offense c'est Dieu je vous remercie de vos bons soins mais je ne peux abandonner l'homme à qui j'ai été uni devant l'éternel par sa volonté divine mon époux et ma croix il fait de ma vie un enfer mais n'est nul et qui m'ose qui me finisse par ces stompés de grâce ne vous inquiétez pas pour moi le nom de Liam Hurley vous évoque-t-il quelque chose ? non, absolument rien monteuse madame, je connais votre affinité avec Liam Hurley mais ne croyez de quoi parlez-vous ? Mrs. Carey nous avons trouvé vos lettres mes lettres ? mes lettres ? j'avais demandé à Liam de me les rendre je voulais les brûler pourquoi M. Hurley les a-t-il rangés dans la remise du jardin ? je ne saurais dire je voulais les récupérer mais je ne pouvais pas les revoir pas après ce qui s'est passé eh bien les voilà c'est horrible comment est-il pu après ce qu'il a fait ? vous pensez donc qu'il a tué votre mari ? non, je ne sais pas je vous en prie laissez-moi ça je me demande si Wiggins a réussi à trouver des marins encore 15 minutes ça je vais aller manger monsieur Holmes on a trouvé les marins de la liste que vous aviez donné bravo Wiggins bon moi donc mort la semaine dernière combusier marins harponneur oh harponneur dans l'initialisation PC il est même que celle de la blague de Wiggins pourrais-tu collecter des informations sur l'un des marins que tu as trouvé il s'appelle Patrick Patrick Kahn plus tard on a trouvé Patrick Kahn bon travail Wiggins où est-il ? il vit dans un meublé pouilleux mais il passe son temps au pauvre Sea Witch où il gagne de l'argent et des tournées au bras de fer parfait voici ta récompense de Guinée merci monsieur les bottes d'Elliammerly correspondent aux emprunts de Woodmanly ce qui prouve sa présence sur les lieux mais pourtant Judith Carey nie avoir un jardinier le tabac appartient à Patrick Kahn c'est qu'il était présent sur les lieux du crime à son corps à le prouver si je veux parler à Kahn sans l'inquiéter je ferais mieux de me grimer en marrant détendu de guisemont est-ce que j'ai un habit de marin on marin on marin Sous-titres par Ok, je peux-tu avoir juste la... là? Bon, je suis un marin ou pas, moi, là. Me voilà prêt à voir si Kane reconnaît cette blague à tabac. Je vais parler à Watson pour voir avant. Bon, c'est-à-dire que vous avez emprunté quelqu'un. Vous tenez enfin un suspect. Ah! Sous-titrage ST' 501 Jalousie désespérée, Lilian Hurtley était si désespérément épris de Judith Carey que sa jalousie a pu le pousser au meurtre. La relation que Lilian Hurtley entretenait avec Judith Carey lui donne un mobile pour tuer Killer Carey. Nous avons deux conformateurs de Lilian Hurtley-Hurtley avec la femme de Peter Carey, dont il était tombé amoureux. Toutefois, leur idylle s'en est tenue à un simple lettre des paroles d'affection. Lilian Hurtley, qui était si désespérément épris de Judith Carey, que la jalousie a pu le pousser au meurtre. La relation avec Lilian Hurtley entretenait Judith Carey lui donne un mobile pour tuer Peter Carey. La présence du clair Wilman Lee la nuit du meurtre explique par son infection envers Judith Carey et son poste de jardinier. La blague de tabac appartient à Patrick Kane, c'est qu'il était présent sur les lieux du crime. Il reste encore le coup. Allons-y, chers matelots. Salut, c'est toi, Kane. Qu'est-ce que tu me veux? Il paraît qu'on peut jouer au bras de fer ici. Tu as l'air d'être le type en question. Je voulais essayer. 10 shillings minimum. Ça me va. Observez le visage de Patrick Kane pour comprendre ses actions. Poussez, bloquez, récupérez et agissez en fonction. Un pour pousser, un pour résister. C'est parti. Je veux dire, c'est parti. ... ... ... ... ... J'ai la misère à comprendre vraiment, là. Sous-titrage ST' 501 Ça marche pas, m'affaire. Sous-titrage ST' 501 Si je comprends plus ce principe, pourquoi tu le maintiens? Te voilà, c'est le bras qui a tué cette baleine. Si tu veux perdre 10 autres shillings, n'hésite pas. Continuons. Je suis princié. Avant, si tu veux, je vais prendre tout ton pognon. Je vais pas me plaindre. Sous-titrage ST' 501 La corpille. Encore pire. Encore pire, cette fois-ci. Je suis prêt. Je suis prêt. Encore pire, cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501